Aujourd'hui à RPM, le retour de Dodge dans le segment des VUS Compact avec le Hornet 2024. On voit vraiment le lien filial avec l'Alfa Romeo Tonal. Oui, vraiment. Bien là, de ton point de vue, c'est peut-être un peu moins apparent parce que t'es concentré sur la partie avant, mais c'est pas mal là l'essentiel des changements. Bon, on va commencer de haut en bas, des jouets de capot. Oui. Oui. Fonctionnel, toi. Bien, fonctionnel, mais le trou est pas bien gros. Il est gros comme un 25 cent, donc il n'y aura pas beaucoup de pression positive de ce côté-là. Oui. Ensuite, la structure interne des blocs optiques est complètement différente. Du côté du Tonal, on a trois sections. Là, c'est assez de base, je te dirais, mais on a l'espèce de crochet typique de Dodge qui est intégré et on change complètement le pare-choc à l'avant. Personnellement, je trouve que ça manque énormément de panache. On aurait pu mettre le logo d'à peu près n'importe quel constructeur devant le produit et ça aurait fonctionné. C'est un véhicule qui, selon moi, n'a pas une personnalité très, très forte. J'aurais aimé quelque chose que Dodge arrive et s'impose sur le marché en disant « voici la nouvelle ligne ». Bien là, on est en mode compromis parce qu'on s'est fait donner un véhicule, fait qu'on a fait ce qu'on a pu pour y donner une personnalité à la Dodge. Personnellement, je trouve ça plutôt décevant. C'est pas que c'est laid, mais je trouve que ça manque de panache. Mais pourtant, le véhicule est noir. C'est sûr que ça vient camoufler un peu les différences, mais il y a d'autres couleurs de disponibilité. Oui, il y a quand même d'autres couleurs. D'ailleurs, évidemment, on est du côté de chez Dodge, donc on arrive avec des noms qui sont quasiment poétiques. Dans le cas de la version noire, c'est le 8-ball. On fait évidemment référence à la boule noire au billard. Tu as le hotball, le cueball et tu as le or acapulco aussi pour ceux qui ont le petit pied dans le sang. Il y a trois ensembles d'équipements qui viennent avec le Dodge Hornet. Et ce qui est drôle, c'est que le troisième, c'est l'amalgame des deux premiers. Donc, vous avez l'ensemble blacktop qui va ajouter des accents noirs sur le véhicule. Là, évidemment, dans notre cas, tout est pas mal noir. Et vous avez les jantes Abyss, dans ce cas-là, qui vont être dans le 18 pouces. Et si vous optez pour l'ensemble de pistes, là, vous gagnez des jantes de 20 pouces avec les étriers rouges. Donc, ça donne un peu plus de personnalité. Et surtout, ces jantes-là, selon moi, habillent beaucoup mieux le puits de roue. Parce qu'avec des jantes de 18 pouces, je vous dirais que ça fait un peu tout nu. Dodge a beau nous dire que c'est un VUS compact, quand on le regarde, on se dit que c'est un très petit compact. Le véhicule est tellement petit, il est tellement riquiqui qu'il n'y a même pas de vitre à la custode. La troisième vitre latérale est intégrée à même la portière. Et une personne de taille moyenne m'a fait remarquer qu'à l'ouverture de la porte, on peut carrément se frapper avec le cadrage. Donc, ça mériterait d'être vu. En bas de caisse, c'est noir avec l'ensemble blacktop. Le pare-chocs à l'arrière aussi, qui est quand même assez bien structuré avec les deux pots d'échappement. De manière générale, on aime ça, les pots d'échappement, quand c'est un véhicule à essence. Là, je suis un petit peu ambivalent dans mon opinion parce que, bon, c'est un véhicule qui est hybride rechargeable, donc technologie plus verte avec une motorisation partiellement électrique, mais c'est aussi ART. Donc là, on a comme deux thèmes qui s'opposent, je te dirais. Donc, Dodge Clama a décidé d'y aller avec l'approche plus sportive, deux embouts chromés. Peut-être un peu à l'image du constructeur ou en tout cas en fonction de l'image qu'il essaie de se donner. Plus sportif, tu as bien raison d'ailleurs. Le feu arrière, il est unique. On a une demi-piste de course. On sait que chez Dodge, de manière générale, on a une espèce de piste de course qui s'illumine. Dans le cas présent, on a juste une bande, littéralement. Fait que j'imagine qu'on pourrait dire que c'est un drag strip, peut-être. Peut-être. On sait pas. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a un effet 3D à l'intérieur du feu lorsqu'il est allumé. Personnellement, je trouve ça très, très beau. Chez Dodge, on a souvent eu de la misère avec l'assemblage, la qualité de la peinture. C'est un produit qui est assemblé en Italie. Est-ce que c'est un avantage pour la qualité de la construction? Peu de produits italiens se démarquent au niveau de leur qualité d'assemblage. Et malheureusement, le Hornet n'y fait pas exception. En fait, on a remarqué que les panneaux sont plus serrés du côté passager que du côté conducteur. Donc, c'est plutôt déplorable. Par contre, il faut quand même noter que la qualité de la peinture, elle, elle est somme toute assez décente. Le Hornet n'est pas gros et on le subit lorsque l'on veut prendre place à bord du véhicule. L'ouverture de la porte est très restreinte, ce qui fait que je dois carrément contourner le pilier B. Et une fois assis dans le véhicule avec le pavillon de toit noir, c'est extrêmement oppressant à bord. Et ajoutez à cela le pilier A qui est très, très, très massif. Les sièges maintenant recouverts d'Alcantara dans le modèle que nous avons à l'essai. Ça vient avec l'ensemble de pistes. De belles factures, honnêtement, ça donne une belle qualité à l'intérieur parce qu'il y a un fond rouge. J'aime beaucoup ce qu'on a fait, d'autant plus qu'il y a des accents de cuir sur les sièges. J'aime ça. Par contre, côté support, je vous dirais que tout ce qui est dans la partie supérieure du dos, il ne se passe absolument rien. Je suis à côté d'une planche de bois, littéralement. J'en ai un petit peu plus pour ce qui est du lombaire. Et il y a un coussin électrique qui peut être gonflé dans le lombaire central. Mais encore là, ce n'est pas suffisant pour nous donner beaucoup de confort. Même chose pour ce qui est de l'assise principale. Honnêtement, on ne peut même pas l'allonger et elle est très courte. Donc, côté siège, c'est assez ordinaire. Le volant, totalement réussi. Belle grosseur. Le boudin aussi, qui est un bon diamètre, avec l'intégration d'un cuir texturé qui nous permet vraiment d'avoir une bonne prise dessus. Ça, je trouve que c'est réussi. Petite branche aussi, pas trop grosse. Évidemment, à gauche, c'est tout ce qui est la gestion du système de régulateur de vitesse. Et à droite, gestion du son et aussi de l'instrumentation. Et naturellement, on retrouve le bouton E-Drive Modes qui vous permet d'assurer la gestion de tous les modes de conduite électrifiés. Derrière, vous tombez avec d'immenses palettes au volant en aluminium. Merci, monsieur. C'est très beau. Mais ils sont tellement gros qu'ils nuisent à l'accès des leviers pour ce qui est des essuie-glaces et des clignotants. Autre succès à bord du véhicule, l'instrumentation entièrement numérique. Elle est de 12,3 pouces. Plusieurs designs graphiques d'une belle qualité. On peut également avoir la carte, plusieurs informations. Donc, encore une fois, sur ce point-là, on a très bien travaillé. Là où on déchante un petit peu plus, c'est lorsqu'on arrive au système multimédia. Évidemment, c'est le Uconnect de cinquième génération. Graphiquement, c'est beau. Mais le problème que j'ai, c'est que les boutons qui sont intégrés sont tellement petits que c'est difficile d'aller seulement en toucher un. Et ça, ça mériterait d'être corrigé. Pour ce qui est du reste, le système est quand même assez rapide. Mais clairement, les boutons sont problématiques sur ce format-là parce que c'est seulement 10,25 pouces. Un petit peu plus bas, on a les commandes de climatisation qui sont intégrées dans une applique noire. Je trouve que c'est quand même assez réussi parce que c'est concentré dans un espace limité. Là, ici, vous arrivez à la console centrale. Bon, là, il y a quand même plusieurs choses à dire. On commence avec la plaque de recharge par induction. Quand même très grosse, très proéminente. Et sachez qu'elle n'est pas climatisée. Donc, votre téléphone deviendra rapidement brûlant. Du moins, ça m'est arrivé. Bouton de démarrage très proéminent. Esthétiquement, tu te dis « Ah, wow, c'est beau! » Mais tu te rends compte que c'est juste le bouton de démarrage. Donc, pourquoi pas mettre une molette pour les modes de conduite, par exemple? Ce serait beaucoup plus esthétique. Parlant de mode de conduite, le mode sport est ici. Pourquoi il n'est pas joint avec les eDrive modes? Je ne le comprends pas. On aurait pu épurer un peu plus la console. Gros levier de transmission. Autre gros point d'interrogation. Une molette supplémentaire pour le volume. Totalement inutile. Et les portes-gobelets qui sont mal placées parce que vous devriez vous reculer le coude pour accéder à vos brevages. En matière d'espace, voyagez léger parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de place autant dans la coudoir, les vides-poches que le coffre à gammes. De manière générale, par contre, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Dodge a fait un effort qui est soutenu en matière de qualité de matériaux. On a un genre de cuir sur le tableau de bord avec des surpiqueurs, les accents noirs lustrés, les accents de cuir aussi sur le volant, les sièges en Alcantara. Et majoritairement, ce sont des matières qui sont assez souples à bord. Je ne vous dis pas que c'est de très grande qualité, mais en apparence, l'assemblage est aussi assez sérieux. Je tiens aussi à vous dire que vous avez un bon système de son à bord du véhicule. Armand Kardon, 14 au-parleur, 465 watts. Donc ça aussi, c'est une petite consolation qu'on a à bord. Ça peut nous faire oublier un peu le fait qu'on se sent pressé. L'accès à l'arrière du Dodge Hornet, c'est assez complexe parce que le seuil est élevé, il est large. Et en plus, le passage pour les pieds est plutôt étroit. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de consolation quand on est assis sur la banquette. C'est très, très dur, très plat également, autant pour l'assise que pour le dossier. Dossier qui n'est pas ajustable en plus. Donc vraiment, c'est très inconfortable à l'arrière. On a toutefois de bons dégagements pour les jambes. Pour les épaules aussi, ça va. Si on était trois personnes, ce serait autre chose. Mais j'imagine avec deux personnes, ça devrait être correct. Pour la tête, pour moi, ça fonctionne bien. Mais pour les personnes de plus grande taille, ça va être plutôt difficile. Luc-Olivier et Pierre se sont plaints de cet aspect-là, d'ailleurs. Pour ce qui est de la visibilité, vous remarquez le pavillon de toit qui descend vers la portière. Ça envahit vraiment l'espace habitable à l'arrière. On a l'impression vraiment que ça va nous rentrer dans la tête. C'est vraiment pas évident. Et il y a bien sûr le poteau dans la fenêtre qui nuit à la visibilité. Côté des commodités, maintenant, on n'a pas grand-chose. Vous voyez, on a des bouches de ventilation ici. Prise USB, USB-C. Il n'y a pas de siège chauffant, pas de rideau latéraux, etc. Donc, c'est plutôt chiche de ce côté-là. On a un appui-bras quand même bien positionné. C'est peut-être la seule affaire qui a de l'allure ici à l'arrière. Si on va à l'espace cargo, maintenant, on a un haillon électrique qui monte quand même assez haut. Donne une ouverture correcte compte tenu de la taille du véhicule. Pour ce qui est de l'espace, là, on n'est pas trop bien garni. On a seulement 650 litres dans le cas de la version hybride rechargeable qui est plus petite que la version à moteur thermique régulier parce qu'il faut prendre la place un peu pour la batterie. Et quand on rabat le dossier des sièges à la manière 60-40, on est à 1430 litres, ce qui est 3 à 400 litres de moins que tous les autres véhicules dans la catégorie. Mince consolation, il y a une trappe à ski. Merci, Mickaël. Le Dodge Hornet RT semble mettre l'accent sur la performance plutôt que sur l'économie de carburant. Oui, bien, en fait, RT chez Dodge veut dire road and track. OK. Donc, on est sur la track. Oui. Et on va aller tester la motorisation de ce véhicule-là qui est hybride rechargeable aussi quand même. Pour maximiser la puissance, on va enclencher le mode sport? Bien, évidemment, parce que là, j'étais en mode hybride. Le moteur à essence vient de démarrer, là. Oui, il n'est pas de manière très subtile, d'ailleurs. Il y a une vibration qui émane de cette mécanique-là. C'est irritant pour le tympan. En mode démarrage, on est en mode hybride. Là, on active moteur électrique et thermique pour optimiser le rendement. Et à cela, tu ajoutes dans le modèle que nous avons à l'essai le PowerShop. Oui. On active les deux palettes derrière le volant et ça nous donne 30 chevaux de plus. OK. T'es-tu prêt? Oui. C'est tranquille initialement. Oui, vraiment. Et il est monté en régime. On va dans la ligne rouge carrément. On maximise la puissance. Oui, vraiment. On sent qu'il y a une poussée électrique initialement. Le moteur thermique qui embarque, le temps que le turbo s'active. Oui, effectivement. Je ne peux pas dire que je suis particulièrement impressionné. Honnêtement, je cherche les 283 chevaux plus 30. Oui, oui. Je n'ai pas eu l'impression que c'était si véloce que ça. Dodge annonce un temps de 5,6 secondes, ce qui est techniquement pas mauvais. Bien oui. Nous, le mieux qu'on a réussi à faire, c'est 6,1 secondes. Ah! On n'a même pas atteint ce que Dodge annonce. Même pas. Donc ça, honnêtement, je ne suis pas très impressionné. Dodge est très ambitieuse dans ses prétentions. Exactement. Et là, évidemment, on va procéder au freinage. Oui. 100 km heure zéro. On reprend notre vitesse. Oui. Le véhicule quand même 1875 kg. Assez lourd pour le format. On s'élance maintenant. Ça mord, hein? Ça mord, mais il y a eu un petit flottement avant que... Ah! Là, OK, on mord vraiment. Il y a eu comme une petite demi-seconde que j'ai trouvée un peu longue dans le cas présent. Pas bruyant, par exemple, l'ABS. ABS, vraiment une bonne gestion à ce chapitre-là. Puis on sent bien les roues travailler. Sérieusement, ça, c'est pas intrusif. Le nez plonge un peu quand même. Ça, bon, c'était peut-être attendu. On est dans une formule VUS. Donc ça, ça vient avec une sensation correcte au niveau du pédalier. On sent qu'on peut un petit peu moduler encore. Distance de 37,9 m. Ça a bien l'allure. Ça, je trouve que c'est bien correct. La seule chose qui me déçoit peut-être un peu, c'est le plongeon du nez. Pour le reste, ça a bien fonctionné. Bien oui. Bon, on se lance pour le slalom maintenant. Évidemment, on est en mode manuel dans le cas présent. Et on va conserver une vitesse autour de 50 km heure. Oui. Bon. Direction quand même, là. Belle précision. Bien oui, ça a l'air bien allé. On ne peut pas trop les multiplier, sérieusement. Ça, je suis content. Dans les comptes larges, ça va peut-être être plus dur, par exemple. Mais ça n'a pas l'air. Bien non, à date, je me... Il faut que je réduise un petit peu la vitesse. Mais le véhicule, quand même, il est solide, là. Bien, c'est sûr que la suspension arrière est un peu spéciale, là. Chapman. Oui, de configuration Chapman, effectivement. C'est généralement, en fait, des véhicules sport, légers. Et c'est supposé améliorer la tenue de route. Et j'ai l'impression que ça a peut-être bien servi, le véhicule, dans le cas présent. Parce qu'on n'a pas eu des mouvements de caisse qui étaient extrêmes. Non. Il demeure droit, le véhicule, même si tu es assez agressif avec le volant. Tout à fait. Puis je m'attendais à ce que ça baloute beaucoup plus que ça. Parce qu'on le voit au freinage, le nez a plongé. Oui. Je me suis dit, bon, là, on va peut-être avoir des suspensions qui vont être molles. Mais clairement, c'était contenu dans les comptes. Puis franchement, ça a bien été. Pas de souverage non plus. Ou en tout cas, très peu à la limite, là. C'est sûr qu'on a des Michelin Pilot Sport AS. Oui, ça, ça donne un problème. On est quand même bien chaussés aussi. Oui. Bien, donc, pour le niveau performance, là, au slalom, ça marche, là, Jordan? Oui, vraiment. Samuel est en bord de piste et va regarder l'opération se produire. Et moi, je m'élance à 90 km heure, évidemment, pour l'évitement d'obstacles avec le Dodge Ornette. J'ai bien hâte de voir le résultat que ça va nous donner, ce petit VUS-là. Ah! Bien, écoute, très facile comme opération. Une belle surprise. Je ne pensais pas que ce serait aussi efficace que ça. Ça s'est fait sans tambour ni trompette, vraiment facilement. Bonne nouvelle. La direction, encore une fois, a super bien pointé. Un petit peu de sous-virage, mais vraiment très bien contrôlé. Même chose au deuxième braquage. Une ligne de frein qui est vraiment courte. Je longe la ligne de compte. Sérieusement, ça s'est fait avec une facilité déconcertante. Excellent sentiment de contrôle à bord. Bien, écoute, donc, c'est un petit sans-faute pour le Hornet. Parle-moi de ça, toi. Bing bang, chagadam. Merci, bonsoir. De l'extérieur, en tout cas, ça a eu de l'air facile, facile, facile. De l'intérieur, je me demandais si je roulais à 60. Mais pour vrai, tu roulais à 90. Oui, j'étais à 90. Et sérieusement, l'agilité avec laquelle les opérations se sont faites, braquage contre braquage, léger sous-virage, à peine, pic, pic, pic. Sérieusement, les pneus ont mordu. Les freins de conception Brembo ont beaucoup mordu aussi. On le voit, la distance de freinage est courte. Donc, ça a très, très bien été pour l'éviter pas d'obstacle. Ça donne un peu d'espoir qu'avec un prix aussi élevé, on a au moins un peu de performance. Oui, prix de sécurité. C'est ça. Frenage automatique d'urgence maintenant. Le consulteur ne nous fournit pas une vitesse maximale pour l'enclenchement du système. Mais on nous dit qu'il sera optimal entre 5 et 62 km heure. Ce qui ne m'apparaît pas particulièrement vite. Signal sonore, signal sonore. Oh! Bien oui, toi. On a des petites trompettes qui nous claironnent ça dans les oreilles, mais un freinage tellement tardif qu'on frappe l'obstacle. Petit signal lumineux aussi dans l'instrumentation. Sérieusement, pas fort comme système de freinage automatique d'urgence. C'est mignon, là, les petites trompettes, mais sérieusement, sortez les gros clairons puis freinez le véhicule, s'il vous plaît, parce que dans le cas présent, c'est un échec. Testons maintenant la portion Road de Road & Track RT. Oui, commençons par la mauvaise visibilité à bord du véhicule. Et que ça part fort, hein? Oui, c'est ça. Premier qualificatif, c'est mauvais. Donc, gros pilier A, vraiment très, très massif. Grosse masse aussi au niveau du rétroviseur. Toi qui est intrusif, qui est quand même assez bas. Noir en plus. Donc, on a un effet qui est oppressant à l'avant. Et en regardant vers l'arrière, là, absence de fenestration à la custode et lunettes arrière qui est très petites. En plus, obstrué par trois appuis-têtes. Donc, on voit pas très bien à l'extérieur du Hornet. Le constructeur a mis l'accent sur le style, puis le consommateur en paie le prix à bord. Mécaniquement parlant, on a évidemment un véhicule utilitaire sport qui offre une motorisation hybride rechargeable. Donc, on a des modes de conduite électrifiés. Oui. On peut le dire comme ça. Hybride, de facto. Ça, c'est le premier mode. Quand même assez efficace, je te dirais, de manière générale. Oui. Ensuite, on tombe au mode pleinement électrique. OK. Mais là, il y a quand même des petites subtilités qui viennent avec ce mode-là. Bien, oui, c'est sûr. Premièrement, le moteur électrique est à l'arrière uniquement. Bien, c'est ça. Si on est en mode électrique, on est à propulsion point. Oui. Contrairement à à peu près tous les véhicules dans ce segment-là qui vont être à quatre roues motrices, même en mode électrique. Bien là, évidemment, on peut faire abstraction du S-Kate qui est strictement à traction, mais ceux qui offrent le rouage intégral à tout le moins. C'est ça. Petit problème aussi, dès qu'il y a le moindrement une perte d'adhérence en mode électrique, bang, ça part, ça transfère au moteur thermique à l'avant. Ça, on l'expérimentait à quelques reprises. C'est plutôt décevant. Bien, je trouve ça pas pire dans le sens où t'es pas confiné à la propulsion. Il va dire, oui, oui, je vais te donner le quatre roues motrices parce que t'es dans une situation qui le nécessite. Oui. Le problème, c'est que ça prend trois jours avant que la puissance arrive. Bien, c'est ça. Autre point qui est plutôt ordinaire, malgré le fait qu'on a 44 chevaux pour le démarreur générateur à l'avant et 121 chevaux à l'arrière, on a souvent l'impression qu'on manque de puissance. Par exemple, on est en mode électrique. On tombe en mode hybride. J'ai fait une accélération qui n'était pas particulièrement violente et bang, on tombe en mode hybride. Donc ça, c'est un peu décevant. Mode e-save maintenant, on sauve la batterie littéralement, on tombe en mode hybride pour optimiser la conservation de l'énergie de la batterie et on permet aussi une légère recharge de la batterie. Elle ne montrera pas jusqu'à 100 %, mais on peut quand même recharger une partie de la batterie. Pour l'utilisation ultérieure, si vous êtes sur la route, vous savez que la consommation électrique n'est pas optimisée sur la route, vous voulez garder ça pour la ville, vous utilisez le mode e-save, par exemple. Exactement. C'est un contexte comme ça dans lequel on utilise cette fonction-là. Et terminé avec le mode sport, évidemment, où là, on réveille tous les éléments mécaniques. Ça permet quand même, de manière générale, une conduite qui est agréable, direction qui est somme toute précise sur la route, des suspensions qui offrent une fermeté qui nous montre que le Hornet vise beaucoup plus la sportivité sur la route que le confort, comme la compétition peut l'indiquer. Oui, à l'image un peu de ce que Dodge veut donner, veut être, si on veut, la performance avant. Exactement. Sur ce point-là, ça fonctionne. Le problème, c'est la gestion du moteur et de la transmission. On dirait que le moteur est enragé en permanence. On est à 4500, 5000 tours minutes avant un passage de rapport. Ça n'a aucun sens. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir le pied au fond, puis ça arrive. Non, 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 il ne faut pas que tu t'excites trop. Même en conduite quotidienne, à un moment donné, le moteur est à 5000 tours. Voyons, qu'est-ce qu'il se passe? Tu as l'impression que le moteur s'emballe pour rien. C'est vraiment mal programmé. Bien dit. Question d'autonomie maintenant. C'est ça, parce que là, on a un véhicule hébride rechargeable. Ça veut dire qu'on peut rouler un peu en électrique. C'est ça. Le constructeur annonce 53 kilomètres d'autonomie. Pas pire. Bien, c'est correct. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est correct. Au démarrage de notre véhicule, on avait une autonomie annoncée de 50 kilomètres. Et puis, on en a fait 49,5. Donc, on est pas mal où est-ce que le constructeur veut que l'on soit. Oui, pas mal. Et en matière de consommation énergétique, le constructeur, encore une fois, va annoncer 27,2 kilowattheures aux 100 kilomètres en mode électrique. Nous, ce qu'on a fait, c'est 31,3 kilowattheures. C'est un peu plus haut. Il y a une portion de route là-dessus aussi qui n'avantage pas nécessairement le mode électrique. Exactement. Mais on sait que souvent, les véhicules d'hybride rechargeable, c'est dans le 30. Ça fait que la consommation n'est pas si étonnante que ça. Au final, pour notre circuit de 140 kilomètres, on a eu une moyenne combinée de 4,5 litres au 100. Ça, c'est de la luce. Ce qui est tout à fait décent, au final, d'un point de vue de consommation énergétique. Oui. Mais ce n'est pas un véhicule qui est raffiné sur la route, notamment à cause de la gestion de la motorisation. Le système hybride qui est correct, mais pas optimal. Le mode électrique qui est souvent ordinaire, sinon décevant. Donc, on se rend bien compte que la technologie hybride rechargeable, dans le cas du Hornet, personnellement, je ne la trouve pas particulièrement bien maîtrisée. Oui. Ça manque de raffinement. Et si on ramassait tout ça pour nommer les pours et les comptes du véhicule? Oui. Bon. Les points positifs, tout d'abord, la conduite qui est somme toute assez dynamique. Une consommation de carburant qui est tout à fait décente à 4,5 litres au 100 kilomètres. Et aussi, la présentation intérieure ainsi que les matériaux qui sont somme toute assez intéressants. Du côté des points négatifs, maintenant, une cabine qui est très oppressante. Le prix qui est outrageux, malgré les rabies de 10 000 $ qui sont applicables sur le véhicule. Et finalement, on a absolument tout à prouver d'un point de vue de fiabilité sur ce modèle-là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Recommandé ou pas comme produit? En fait, on va être entre les deux. On va garder le véhicule en évaluation. Il y a beaucoup trop de points qui demeurent à être évalués à long terme sur le véhicule d'un point de vue de fiabilité, notamment. Et à cela, on ajoute la complexité de la motorisation et le fait qu'on connaît aussi la réputation des premières années modèles des produits FCA. Et à cela, on doit ajouter aussi une conception en Italie qui, malheureusement, est rarement engage d'une grande chiebine.